Yo tout le monde, j'espère vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour la première sélection de Dahlia Estrada. On a également pas mal avancé en championnat comme vous pouvez le voir, on est le 14 février, jour de l'anniversaire de Dahlia Estrada d'ailleurs, donc elle a 21 ans aujourd'hui. On a fait un live mercredi après-midi, d'ailleurs vous avez été à peu près 200 à être passés sur le live, même peut-être 300 en vrai, et il s'est passé vraiment des dingueries. Premier match en tant que titulaire, tout simplement, blessure à l'orteil, c'est un petit peu chiant, mais l'équipe, les coéquipières ont fait le taf, et regardez, on est actuellement 3ème avec 38 points, ce qui nous donne en gros une qualification pour la Ligue des Champions, puisqu'il n'y a que les 3 premiers qui passent. Donc voilà un petit peu pour le classement, donc voilà, blessure, ça nous a écarté un petit peu des terrains. Il y a également eu le ballon d'heure, alors on n'a pas eu l'info, ou alors on ne l'a pas vu. Donc aujourd'hui, premier match de sélection, mais du coup vous pouvez retrouver un TikTok ou un short, vous l'avez peut-être vu, mais d'un extrait du coup de ce live avec Dahlia Estrada, auquel on fait notre retour sur les terrains, et vraiment 10 secondes, c'est vraiment 10 secondes après. Je prends le couloir, et là il y a une chose, vraiment, elle a failli m'arracher, quoi. Elle a vraiment, vraiment, la volume m'arrachait les jambes, donc on n'était pas loin de nouveau de la blessure. Ils ont aussi patché l'extérieur du pied. Voilà, apparemment l'extérieur du pied était beaucoup trop précis. Donc ils ont patché l'extérieur du pied. Donc ça c'est quand même bon à savoir. Yes ! Allez, ouverture du score, 1-0, petite passe D de Dahlia. Mais voilà, on se retrouvera souvent le mercredi après-midi de 17h, de 16h, pardon, à 17h30, en live sur YouTube. Et comme ça, c'est un moyen également de discuter ensemble, si vous avez des questions, etc. On a passé vraiment un bon moment mercredi dernier, on a été une vingtaine. Oh, c'est bien donné ça. Oh, c'est bien fait ça aussi. Ah, il y a peut-être la passe en trop. Il y a la petite passe en trop. Par contre, si vous faites une carrière joueuse et vous avez fait une grande joueuse, vous allez avoir un avantage de fou. Oh, pas mal ça ! Vous allez avoir un avantage de fou parce que la plupart des joueuses sont vraiment pratiquement de la même taille. Enfin, ce que je veux dire, il n'y a pas quand même de joueuses qui sont très très grandes. À part Imad, là, de ce que je vois du côté de Grenade, qui a l'air d'être assez grande. On a Wendy Renard. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de Wendy Renard. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, c'est la défenseuse centrale de l'Olympique Lyonnais, la grande joueuse. La grande défenseuse en équipe de France. Cassinio, Barça ! Voilà, d'ailleurs, on a joué le Barça en live. Bon, on s'est fait laminer. On s'est fait laminer. Bon, après, je n'ai pas forcément très très bien joué. Mais on voit bien vu ça. On s'est fait vraiment laminer. Hop, on va donner. Ok. Ok. J'ai un bon angle. Oh, dommage. Aïe, 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 attention. C'est passé pour Laura. Ah, c'est passé pour Laura. Allez, la dernière Ocas, elle est sûrement là. Je vais la jouer à droite. Si ça passe là, on trollait. Boum. Oh, c'est pas vrai. C'est dommage. C'est pas terminé. C'est pas terminé. Il y a trop de monde, il y a trop de monde, il y a trop de monde devant. Il y a trop de monde. Oh, je suis dégoûté. Dommage d'avoir perdu ce match contre Grenade, en vrai. Non. Il y a eu le peu de temps qui reste à jouer dans ce match. Un but maintenant serait définitif. Ouais, ballon par deux, c'est bien joué. Let's go ! Let's go ! Let's go ! Let's go ! Oh là là, ces trois points-là, ils font que tu bien au classement. Let's go l'Angleterre avec la sélection. Let's go. On est parti, on rentre en cours de match. Aïe, 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 on perd 2-0. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Je rentre en match et on se prend un but. Et je l'ai dit, les duels aériens sont vraiment tueurs dans le football féminin. Parce que les joueurs, les joueurs, ils ont démontré pas forcément de physique. Bon. Eh bien, on va essayer quand même de gagner nos passes de titulaire. Parce qu'il y a la Coupe du Monde, il y a la Coupe du Monde féminine, etc. Donc, bon, je sais pas quand ça sera, mais il faudra essayer d'être titulaire avant les compétitions. Les cinq dernières minutes, on est en train de se faire allumer par l'Angleterre. Vivement le choix titulaire, parce que j'ai l'impression que si on reste sur le banc, ça risque de ne pas être fou avec l'Angleterre. Ah ouais, elle a été ultra agressif. Oh non, pourquoi j'ai pas tiré en finesse ? Ah, on peut demander aux joueuses de presser sans que... Et on peut enfin bouger notre joueur. Ils ont corrigé le problème, je sais pas. Eh bien, grosse défaite, 4-0. On s'en rappellera de cette première sélection. Qu'est-ce qu'on a eu ? Disputer un match international de football féminin. Ok. Prochain match contre la Finlande. Bon, normalement, ça devrait être... Oh, waouh, mais il y a des sons qui sortent et tout de la manette maintenant. Mais c'est quoi cette mise à jour qu'ils ont faite, là ? 2-0. 2-0 et on rentre en tant que meneur de jeu. On est chez nous. On est à la maison, à l'Atletico Madrid. Ça serait beau, ça serait beau, là, de marquer un but dans notre stade. En plus, on va avoir un corner, il y a moyen d'avoir un contre. Je pense. Allez. Ah oui, maintenant, on peut demander aux joueuses de presser. Et on peut bouger notre joueuse, elle n'est plus bloquée. Donc, ils ont peut-être dû corriger le bug. Je suis un chat noir, c'est pas possible. À chaque fois que je rentre dans un match, on se prend un but. C'est une dinguerie. Ouais, bon, alors par contre, je suis désolé, mais mes coquipiers, ils n'ont fait aucun effort. Elles sont deux. On va se le prendre. Il n'y aura pas de dernière occasion. C'est la Falande qui va l'avoir. Je vais partir vers l'avant, on ne sait jamais. Peut-être que... Let's go ! Eh oui ! Je l'ai mon but ! Mon premier but en sélection à la maison ! Grosse pression, mais la balle a réussi à s'extirper de son trou de souris ! Et elle a fini au fond de filet. Le pointu ! Let's go ! On n'a pas eu notre célébration par contre. Malheureusement, c'est un peu bugué souvent les célébrations comme ça à la dernière minute. Soit des fois on les a, soit des fois on les a, mais c'est coupé direct. Voilà, le premier but en sélection à la maison. Du coup, on se fait un dernier match. Match contre Valence. Et on est parti à Valence. Match sous le soleil de midi. Et déjà... Oh là là, mais comment ça il y a des... Comment ça il y a eu des erreurs dès le coup d'envoi ? Est-ce qu'ils n'ont pas refait le stade de Valence ? J'ai l'impression qu'ils ont refait le stade de Valence. Vous avez vu dans les tribunes, les portes pour quitter le stade ? Elles sont larges, elles sont profondes d'ailleurs. On voit d'ailleurs des supporters qui quittent le stade. Le stade n'est pas rempli. Est-ce que cela changera au fur et à mesure du match ? Parce que là du coup, on le voit vraiment bien. Ou alors, elles sont sûrement partis tous à la buvette. Alors attention à Anita. Ok. Oui, 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 allez. Vas-y, Rodon, 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 Rodon. Dommage. Oui, oui, regardez, les tribunes se sont remplies. C'est des petits détails comme ça qu'on n'avait pas forcément fait trop attention. La base, il y a encore quelques chaises. Mais je crois que tout à l'heure, la tribune du milieu, elle était un petit peu vide. Oui, oui, les tribunes se sont remplies. Donc, il y a bien un système où les tribunes se vident et tout. Mais ils devraient pousser peut-être un peu plus la chose en vrai. Genre vraiment, quand on commence à perdre ou des grosses défaites, genre vraiment, les tribunes, elles se vident quoi. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Oh, waouh, oh, pardon. Oh, je viens de prendre un coup d'épaule. Oh, waouh. Ça aussi, par contre, vous avez vu, en termes de réaliste, j'aurais préféré quatre fois tomber là que glisser sur le terrain. C'était vraiment pas beau, par contre. C'était vraiment pas beau à voir. Yes, il faut que je pense à faire des ballons piqués, quand même. Ça fait combien de buts pour nous ? Neuf buts en douze matchs, c'est pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce que c'est bien que le fait que les Yates ont un peu plus de frappes de loin. Et encore ça, vous pouvez le modifier. Vous pouvez le modifier, du coup, laisser ces paramètres-là. Et du coup, vraiment de demander aux joueuses... J'ai voulu tenter une passe extérieure du pied. Mais c'était pas... Yes ! 2-0, la petite passe D. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a une joueuse qui a mis du temps à se relever. Et du coup, ça a permis à ma coéquipière de pas être hors jeu. Par contre, je pense honnêtement que les niveaux des gardiens en carrière jouée sont catastrophiques. Voilà, elle a fait de dépassement de jambes dans le vide. Oh, oui, elle a laissé passer. Oh, magnifique. Elle a pas joué le duel pour laisser passer. C'est magnifique. Ah, je voulais rentrer et faire un petit ballon piqué. Et bah voilà, c'est 3 points de prix de nouveau. Heureusement qu'on a pris 3 points contre Grenade. Ça va nous permettre quand même de pas mal remonter là, au classement, d'être plutôt bien. Victoire 2-0, on va aller voir le classement. Parce que c'est vrai que le Barça et le Real, ils perdent quand même assez rarement. Et donc, au classement, on est 3e. Ça bouge pas. Ça bouge pas. Bon, on revient à un petit point du Barça. Par contre, le Real Madrid, ils sont toujours... Ils sont 51 points. Le différentiel, 29. Ils ont 29 en différentiel. Là, on va quand même essayer d'aller chercher le championnat. Mais c'est peut-être une saison où il n'y aura pas de trophée. Donc, ça fait un peu chier. Ça fait un peu chier, surtout à l'Atletico Madrid où le Padré a tout réussi. Donc, on verra bien. N'hésite pas à mettre le petit j'aime à la vidéo. Et à très vite pour la suite en live le mercredi. Donc, voilà. De toute façon, je vous préviens à chaque fois. Et du coup, pour Estrada Junior, la finale de Copa est disponible. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. À très vite. N'oubliez pas le petit j'aime. Ciao, tout le monde.